Et salut à tous c'est BJ et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les promotions de C.F.C.E.V. Aujourd'hui nous allons voir toute la fable, le Shootbreaker, ce qu'il faut faire pour la fable principale mais également comment trouver les 5 livres. Si vous voulez découvrir l'aventure tout seul et ne pas vous faire spoil, je vous donne rendez-vous à ce timecode afin de découvrir l'emplacement des 5 livres. Bonne vidéo ! Pour commencer la fable, rendez-vous dans n'importe quelle auberge ou n'importe quelle avant-poste et regardez le livre qui se trouve juste à côté du missalot étranger. A ce moment-là, vous allez donc obtenir un livre. Ce qui nous intéresse, ce sont les dernières pages de ce livre. Ces dernières pages vont vous donner l'emplacement d'une île qui n'est pas référencée sur la carte. Elle se trouve entre Crook & Mast et Crook Solo aux coordonnées NO13. Lorsque vous aurez trouvé l'île, vous devrez plonger pour y trouver une épave. Rendez-vous donc du côté de la poupe de l'épave dans la cabine du capitaine et vous trouverez sur le siège le journal de bord du McPease Wing. Vous en rajouterez donc quelques pages à votre livre afin de vous donner la prochaine direction. Vous obtiendrez alors la promotion, l'expédition perdue. En passant, sur cette petite île, vous trouverez non loin d'un flot de camp, le premier des 5 livres qui sera posé sur le sable, sur la plage. Si nous regardons les nouvelles pages de notre livret de bord, nous avons plusieurs informations. Nous savons que le bateau a jeté l'ancre à l'est de Plunder Valley. Ils se sont fait attaquer et ils ont fui vers l'est où ils sont passés près d'une île plate. Ils ont continué vers l'est et arrivé à un chapelet d'île, ils ont fait cap au sud-est. Ils ont jeté le coffre par-dessus bord au nord d'une petite île et ils se sont éloignés vers le nord-est. Nous allons donc devoir aller chercher ce coffre qui se trouve au nord-est de cette petite île, qui n'est d'autre que Paradise Spring. Une fois sur place, plongez et vous verrez au fond de l'eau quelque chose qui brille. Rapprochez-vous-en et vous trouverez alors le coffre. Vous obtiendrez alors la promotion Cache des Anciens. Dans le coffre, vous trouverez alors un totem. Ici, c'est le totem Scarabée. En plus de ce totem, vous aurez deux nouvelles pages qui vont s'ajouter à votre livre de bord. Une page en particulier est intéressante où nous voyons plusieurs îles, dont une au centre où nous, là, elle représente Crook Solo. A ce moment-là de la fable, vous pouvez tomber sur plusieurs totems différents qui vont vous emmener sur plusieurs îles. Le totem du Scarabée, donc, qui mène à Crook Solo. Le totem du Serpent, qui mène à Mermaid Idleway. Le totem du Requin, qui mène à Kraken's Fall. Le totem de la Lune, qui mène à Crescent Eysel. Le totem du Sanguilier, qui vous mène à Devil Ridge. Et le totem du Crabe, qui vous emmènera sur une île qui n'est pas répertoriée et qui se trouve en N13. Lorsque vous êtes sur l'île, vous devez trouver l'entrée de la grotte. Pour cela, cherchez des peintures sur les murs, comme par exemple nous, là, avec les peintures de Scarabée. Vous trouverez, non loin de ces peintures, un petit socle sur lequel vous pourrez poser le totem. Lorsque vous posez le totem dessus, la porte s'ouvre et vous arrivez donc dans la salle. Allumez les 4 torches qui se trouvent autour de l'hôtel central. A ce moment-là, la porte va se refermer et la salle va commencer à se remplir d'eau. Pour vous en sortir, vous allez devoir utiliser la page avec les différents dessins que vous avez dans votre livret. Lorsque la porte se referme, vous verrez 4 piliers dans la salle avec des cubes que vous pouvez faire tourner sur lesquels sont gravés des dessins. Le but ici va être de tourner les cubes afin d'avoir la même ligne de dessin que vous avez sur votre livre de bord. Vous avez 3 lignes, vous devez commencer par la première, puis lorsque vous l'aurez terminé, appuyez sur le bouton qui se trouve sur l'hôtel central. A ce moment-là, les dessins sur les cubes vont disparaître et d'autres vont apparaître. Faites la deuxième ligne, puis la troisième. Lorsque vous aurez appuyé une nouvelle fois sur le bouton de l'hôtel central, vous verrez alors l'eau se retirer de la salle et la porte s'ouvrir. A ce moment-là, vous verrez apparaître sur l'hôtel central une vision avec un petit rond de lumière. Ce petit rond vous montre l'emplacement où vous allez devoir creuser pour trouver les médaillons. Vous devez trouver 3 médaillons. Par exemple, pour les médaillons du scarabée, nous voyons que le premier médaillon se trouve près d'une pierre où il y a une grosse peinture de scarabée dessus. En nous rendant sur place et en creusant l'emplacement en dur en lumière, nous trouvons le premier médaillon. Le deuxième, nous voyons qu'il est près de la cascade où il y a un petit point de cuisine. Et le dernier se trouve près d'une tête qui se trouve un peu plus haut sur l'île. Lorsque vous avez mis les 3 médaillons dans l'hôtel principal, la porte en face de l'hôtel va s'ouvrir et vous dévoilez le shootbreaker. Vous obtiendrez alors la promotion, la clé de l'aventure. Il ne vous reste plus qu'à aller le vendre pour terminer la fable. Attention cependant, si vous voulez maintenant aller chercher tous les livres, ne vendez pas shootbreaker tout de suite ou bien relancez la fable dès que vous l'avez terminée. Les livres n'apparaissent que si la fable est lancée. Si la fable n'est pas en cours, les livres n'apparaîtront pas. Voyons maintenant où se trouvent les 5 livres afin de débloquer la promotion des souvenirs perdus du Mercier. Le premier donc se trouve sur le lit qui n'est pas référencé où vous allez devoir vous rendre pour trouver l'épave et canet de bord pour la fable. Il se trouve donc près du feu de camp, un peu plus loin, sur la plage, à même le sable. Le deuxième se trouve dans les grottes qui se trouvent derrière l'auberge du avant poste en Saint Spire. Prenez le pont de la l'auberge et rendez-vous en contrebas dans une de ces grottes. Vous trouverez alors le livre entre deux bougies. Le troisième se trouve sur David Ridge. Lorsque vous arrivez par le nord, canonnez-vous sur l'île et vous trouverez à un moment un canon qui vous a peut-être déjà tiré dessus lorsque vous êtes approché de l'île. Près de ce canon, vous trouverez le troisième livre. Rendez-vous à Sivaven et rentrez carrément dans l'île avec votre bateau. Lorsque vous êtes au milieu de l'île, canonnez-vous près d'un quai qui est juste à côté et vous trouverez juste derrière, dans une caisse en bois, le quatrième livre. Et enfin, le cinquième et dernier livre se trouve à l'avant poste Plunder dans une épave de chaloupe, juste à côté du chercheur d'or. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire cette fable cinq fois afin de débloquer la promotion Brut de Pas du Seigneur de la Piraterie et vous débloquerez alors toutes les promotions de cette fable et toutes les récompenses. ainsi que la promotion L'Héritage coulé. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la partager à vos amis et à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais il n'y a que peu d'entre vous qui s'abonnent. Cela va être pourtant énormément. Vous pouvez également me suivre sur Twitch ou sur Facebook ou sur Twitter et ça fait beaucoup de russi. Vous pouvez également rejoindre le Discord de la communauté. Si vous cherchez du monde avec qui jouer, vous avez juste à accepter les règles et vous aurez accès à tous les chaînes de jeu. Après les vacances, je renforerai totalement au Discord afin que si vous n'êtes pas intéressé par certains jeux, vous n'avez pas les annonces de ce jeu-là. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada